Merci beaucoup, je tiens d'abord à remercier les organisateurs, C.A.T.A.R.I. et M.A.T.A.R.I. pour la qualité d'organisation et on le souhaite en plein succès. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites sur la rume thématique. Ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, beaucoup d'experts s'accordent que l'avenir serait africain, ou le futur serait africain, mais au fait, pour ne pas rater ce rendez-vous, pour que cela puisse se produire, il y a au moins trois transitions, et je pense qu'il ne devrait pas rater. La première, c'est la transition démographique, la transition numérique, et puis la transition énergétique. On n'a pas le temps d'aborder les deux premiers aspects, mais restons sur la transition énergétique. Alors cela a été dit, mais c'est essentiel, parce que tout d'abord, on est inscrit dans des objectifs de développement durable, première des choses, mais en même temps, c'est un potentiel pour notre continent, pour pouvoir, justement, développer une industrie locale, cela a été dit. C'est aussi une opportunité pour donner à nos entreprises nationales, nos industriels, une compétitivité à l'international. Parce que là, vous savez que de plus en plus, il y a de la régulation, des taxes carbone et autres, qui font qu'aujourd'hui, les marchés vont se jouer en fonction du respect de ces normes, de ces exigences. Et donc, il faudrait qu'en tant que continent africain, pour notre industrie, pour qu'on soit compétitif au marché de l'export, qu'on puisse intégrer des solutions qui soient propres, et plus de l'énergie. Donc ça, c'est fondamental. En plus de cela, il y a également tout ce qu'on peut avoir, alors, pour notre, disons, quels sont les éléments essentiels, pourquoi, quelles sont les opportunités qui s'offrent aujourd'hui, notamment par rapport à l'hydrogène vert. Et pour peut-être présenter l'hydrogène vert, je veux dire, mes collègues vont en parler. Alors, l'hydrogène vert, c'est tout simplement de l'électrolyse d'eau qui nous permet de dégager de l'hydrogène et de l'oxygène. Il est vert parce qu'il est basé sur, il utilise une ressource propre, soit éolienne, soit solaire, soit hydraulique. Et de cela, on a le nombre d'hydrogène. Alors, le potentiel, on l'a bien dit, pour ce qui concerne la ressource, le quantité, on dispose de la ressource, on voit qu'il y a aussi un développement technologique intéressant et important. Et puis, il y a une demande mondiale. La demande mondiale vient du fait que beaucoup de pays cherchent à diversifier leurs ressources. Ça, c'est la première des choses. La crise Ukraine-Russie a démontré qu'il y a le besoin de diversifier leurs ressources. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait, bien évidemment, qu'on cherche une énergie propre. On a vu les entagements pris notamment par le marché européen de décarboner à l'horizon 2030. Donc, c'est un potentiel intéressant pour nos pays, pour notre continent. Maintenant, il y a encore des défis puisque cette technologie liée à l'hydrogène vert, c'est une technologie naissante. Donc, elle va avoir encore un chemin à parcourir pour être très compétitive. Mais n'oublions pas que pour les énergies renouvelables aussi et l'hygiène solaire, il y a 20 années, leur prix n'était pas compétitif. Mais grâce à la généralisation de l'utilisation, les prix semblent baisser. Et donc, on mise aussi pour que cette technologie électrolyse et l'hydrogène vert puissent aussi être très compétitifs dans les années à venir. Un autre élément qui, je pense, est important à prendre en considération dans les défis, c'est la concurrence. On pense qu'il y a un marché mondial ouvert pour tout le monde et chacun aura sa place. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées à l'échelle africaine qui ont identifié qu'il y avait un potentiel intéressant, que ce soit au niveau du l'Est, du l'Ouest, du Sud, pour capter ce marché mondial, avoir sa propre part au niveau de ce marché mondial. Mais n'empêche, vu que les investissements dans l'énergie verte sont très énergiques, très capitalistiques, les investisseurs vont faire des choix. Ils vont faire des choix par rapport à leur positionnement pour créer justement ces rêves. Et les choix dépendent bien évidemment des conditions pour avoir une viabilité économique et pour avoir un climat des affaires qui minimise le risque. Parce qu'on a bien dit qu'il y avait déjà un risque lié à la technologie et ses solutions. Donc il va falloir avoir aussi une stabilité politique par rapport à ça. Et donc tous ces paramètres font que même si on est potentiellement un continent qui peut capter beaucoup d'investissements, il y a encore un ensemble de facteurs qui vont faire pour soi vraiment très attractif. Donc c'est également un travail à faire au niveau de la échelle africaine. La sub-dechain est un élément fondamental. Parce qu'on pense à la production de l'énergie propre, éolien, solaire, aux électrolyses, l'industrie d'électrolyse. Il y a également tout le reste de distribution, de stockage, de plateformes d'exportation, de pipeline, parce que ça nécessite des équipements spécifiques. Et là se pose la question, quel type d'investissement devons-nous en tant qu'État africain attirer ? Quelle peut être notre contribution pour justement donner cette viabilité ? Et le modèle que devraient adopter les États africains interpelle à plusieurs rues. D'abord parce qu'on sait qu'il va falloir, pour attirer des investissements viables, il va falloir aussi investir en amont l'infrastructure. Donc quel type d'investissement pourrait être supporté par les États ? Il y a également cette équation de dire, qu'est-ce que je peux chercher et carter la valeur ajoutée réelle pour mon pays ? Est-ce qu'en termes de création d'un pouvoir ? Est-ce qu'en créant un marché, en étant actif dans un marché à l'export ? Est-ce qu'en renforçant ma sécurité énergétique ? C'est vraiment des questions stratégiques à analyser. Comment je peux faire émerger mon tissu industriel local pour être au rendez-vous ? Tous ces éléments devraient être en parfaite orchestration, on va dire, réharmonisation pour tirer les meilleures plus-values et la meilleure valeur ajoutée. Donc ce sont des questions fondamentales. Autant on voit qu'il y a un potentiel énorme pour notre continent, autant on se dit, oui, c'est le meilleur rendez-vous pour rebooster toute l'économie, pour réduire tous les gars qui sont enregistrés en termes de développement, pour créer des opportunités d'emploi, pour être aussi producteur de technologie, parce que nous n'ayons pas, que même si on était très bon sur le plan compétitivité, ou de production, la technologie va être vraiment impactant et influencé dans la cartographie globale qui se présente, la cartographie mondiale, il va falloir aussi être producteur de technologie, maintenant uniquement consommateur. Donc il y a un nombre de défis qui se mettent en place. Et quand on voit tous ces enjeux, la question d'intégration revient. Régulièrement, elle revient, parce qu'on sait qu'elle s'en fondamentale, les questions d'intégration au niveau d'autres continents. Pour des questions juste d'échange et de commerce, elle a été décidée en 2015, elle est entrée en vigueur en 2021, et la SLEFAR n'est pas encore opérationnelle totalement. Donc on voit tous les défis pour des questions qui semblent être juste de la mise en accord sur des aspects d'échange et de la mise en conformité réglementaire, ça nous a pris un processus de temps important. La question d'intégration énergétique, je pense que c'est un sujet aussi qui mérite d'être placé dans l'agenda africain, qu'on puisse déjà anticiper, pour ne pas rater ce coach, pour qu'on soit vraiment un des acteurs dans cette cartographie de transition énergétique à l'échelle mondiale, et qu'on puisse tirer le meilleur pour notre population. Merci.